Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui que tout le monde vous applaudisse aveuglement ? D'accord, non mais on y arrive. Vous me demandez si je suis fier d'être là ? Vous me demandez si je suis fier ? Si je suis fier d'être là ? Alors, si vous êtes dans votre réflexion, vous m'écartez s'il vous plaît. L'indépendance est aujourd'hui. Et depuis les vingt années, est-ce que vous parlez des vingt ans ? Les vingt dernières exactement ? Oui, les vingt dernières. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les vingt dernières ? Les vingt dernières années, je le disais tout à l'heure, il y a eu des choses de bien, comme il y a eu des insuffisances. Le monsieur qui a parlé de la santé tout à l'heure. Moi-même, j'ai piloté le nouveau système de santé du Mali à l'époque qui est encore en place et qui a permis de traiter le SIDA sur toute l'étendue du territoire du Mali. C'est vrai ! C'est vrai ! D'ailleurs, vous avez parlé des cailles, des quidales, de ceci, cela. Le pont de Ouabaria, ce n'est pas un mensonge, c'est à Gao. Les différentes infrastructures, les aménagements hydro-agricoles, ce ne sont pas des mensonges, c'est des réalités. Les hôpitaux, prenons les 30 dernières salaires, pas les 30, jusqu'en mars 91. Il y avait combien d'hôpitaux nationaux ? Il y en a eu un de nouveau. Il y avait combien d'hôpitaux régionaux dignes de ce nom ? Je ne citerai que ceux de Sévaré et de Sigasso qui viennent d'être modernisés. Je vous rappellerai également que j'étais là quand on a fait, comment ça s'appelle, le scanner. J'étais là quand on a ouvert les premières unités de Djalis du Mali, qui permettraient à des pauvres gens, à 2000 francs cifras, parce que si vous n'en sont nés par l'Etat, de se faire Djalisabama. Je peux vous inciter. Je peux vous inciter. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose dans le Nord. Vous avez dit, depuis le début, le Nord existait. Ça a été traité. Soufé, Moudi, Oquita, ça a été traité. C'était la solution militaire. Est-ce que ça a été une solution ? Puisque ça a rebondi après. Après, sous Moussa, ça a été à la fois la solution militaire et la négociation. Qu'est-ce qui a prévalué ? Le pacte national a donné de la paix. Moi, j'ai fait partie des délégations qui ont sionné tout le Mali. On s'est partagé les territoires. Je suis allé à Caï pour les concertations régionales, en cause sur le pacte national. Sur la décentralisation, sur l'école, je suis allé à Kidal. Le matin où on est entré à Kidal, il y a une partie de l'Amérique qui venait de se faire attaquer à dizaines de kilomètres. On a été le voir pour régler le problème de baisse. On a partout, partout. Les Maliens, les Maliens ont conscience qu'il y a un problème. Et que ce problème-là, il faut qu'ils le résolvent. Et qu'ils ne peuvent le résolver dans leur durée qu'en s'acceptant de dire non comme ils ont toujours fait. Et on a un passé en commun. Je ne vais pas en parler. On a un présent. Demain, il faut nécessairement que demain soit ensemble. Il n'y a pas d'autre quoi. Aujourd'hui, personne ne discute de l'intégrité du territoire du Mali. Personne ne discute de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Ce sont des acquis. C'est une question inquiérante. Et je crois que cette fois-ci, nous allons pouvoir trouver les solutions du Mali. Merci.